Melania Trump, bientôt en Afrique loin de Donald Trump qui va s'occuper de leur fils ? Une garde qui relève du casse-tête. Melania Trump s'émancipe enfin ! La première dame américaine s'apprête à atterrir en Afrique pour une tournée en solo. L'infortunée épouse de Donald Trump se rendra dans quatre pays africains, le Ghana, le Maloui, le Kenya et l'Egypte. En marge de l'Assemblée Générale Annuelle de Lohong, l'ex-mannequin a expliqué que le but de ce voyage est de venir en aide aux enfants défavorisés, dans le cadre de sa campagne Bebest, dans les domaines de l'éducation, la dépendance aux drogues, la faim, la sécurité sur Internet, les intimidations, la pauvreté ou les maladies, ce sont trop souvent les enfants qui sont les premières victimes dans le monde. Le petit dernier des enfants Trump a intégré le collège épiscopal de Saint-André, situé à Potomac dans le Maryland, à une quarantaine de minutes en voiture de Washington. Le calendrier scolaire du Maryland ne prévoit pas de jour férié avant le 8 octobre. Journée célébrant Christophe Colomb. Aussi, la question se pose, qui va s'occuper de l'ado pendant que la First Lady sera de l'autre côté de l'Atlantique ? Question d'autant plus légitime que Melania Trump se charge seule de l'éducation de baron. A priori, les parents de la première dame devraient prendre le relais. Paris Match révélait en juin dernier que Victor et Amalie Jacno sont activement aidés leurs filles, quand le couple Trump habitait encore New York, et qu'ils se sont installés à Washington pour rester proches d'elle et de leur petit-fils. Melania peut partir sereine. Sous-titrage Société Radio-Canada